Le Fonio fait partie des céréales les plus anciennes d'Afrique, cultivées depuis plus de 5000 ans. Au Bénin, il est répandu dans la zone de l'Atakura et plus précisément dans les localités où sont majoritairement les Betamaribé, Ouama, Natimba, Berba et plus cultivées dans la commune de Bukumbé. Le Fonio peut être cultivé dans les sols sableux, tout comme dans les sols caillouteux. La preuve, c'est qu'il est cultivé dans l'Atakura, une zone montagneuse avec la présence de roches. Il résiste à la sécheresse et aux plus abondantes. Sa récolte se fait entre le mois d'août et de septembre. Mais s'il paraît tolérant et moins exigeant dans sa croissance, il n'en est pas de même dans sa transformation. En effet, c'est au bout de plusieurs tâches très pénibles souvent que l'on arrive à avoir le Fonio présenté sous sa forme granulée. Toutefois, lorsqu'on pense à tous ses atouts nutritionnels, on en oublie volontiers la pénibilité liée à sa transformation. La méthionine permet la poussée des ongles et des cheveux. Quant à la méthionine, elle permet de neutraliser les métaux lourds, de lutter contre le vieillissement cellulaire, renforce l'équilibre nerveux et permet surtout de désintoxiquer le foie. La méthionine est une substance que l'organisme a du mal à produire, d'où l'importance d'en apporter par l'alimentation. Le Fonio est également riche en sel minéraux et représente une alternative alimentaire pour les personnes allergiques au gluten car il n'en contient absolument pas. Contrairement aux autres céréales, le Fonio a plus de 85% de glucides. Il est très recommandé aux personnes diabétiques de consommer le Fonio en raison des éléments insulino-sécrétaires qu'il contient. De plus, l'indice glycémique du Fonio est relativement faible comparativement au riz blanc. Le Fonio est très riche en fibres, ce qui fait de lui un aliment facile à digérer. Il est donc conseillé aussi pour l'alimentation des enfants et des personnes âgées et pour régler des problèmes de surpoids. Les cas d'obésité ne sont pas constatés chez des personnes intégrant le Fonio dans leur régime alimentaire. Dans nos plats, le Fonio peut se présenter sous plusieurs formes à travers les différents plats traditionnels comme la bouillie, la pâte et le couscous. Aujourd'hui, il entre dans la transformation agroalimentaire, ce qui permet d'avoir une pléthore de mets faits à base de Fonio, comme par exemple le Fonio au gras, des beignets de Fonio, du déguet au lait de Fonio, du gâteau de Fonio, du acoulis de Fonio et j'en passe volontiers. Faites donc à du Fonio un allié pour non seulement profiter de ses multitudes vertues pour votre bien-être, mais aussi et surtout pour le plaisir des papilles gustatives.